Et yo tout le monde c'est DanVidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo plutôt posée parce que j'ai le brevet qui arrive bientôt et j'aimerais bien pouvoir réviser Sauf que j'avais vraiment envie de vous poster une vidéo donc je vais essayer de la poster quand je pourrais Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'univers du décor de ma chaîne Et donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais ces belles miniatures Je vais vous montrer comment je tourne, comment je fais mon montage vidéo, avec quel logiciel etc Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça Bref du coup c'est parti Ok donc nous revoilà sur mon bureau du coup on va commencer directement par le logiciel avec lequel je tourne mes vidéos Que ce soit sur iPhone ou sur cet iMac Donc j'enregistrais avec ScreenFlow Avant j'enregistrais avec QuickTimePlayer comme certains ont pu le savoir Sauf que QuickTimePlayer est un logiciel gratuit et n'est pas suffisamment performant pour ce que j'ai envie de faire Donc voilà Donc après on continuera avec mon logiciel de montage et on finira avec Adobe Photoshop Donc mon logiciel qui me permet de faire mes miniatures Donc ScreenFlow c'est très simple, c'est un logiciel payant qui coûte 100€ à peu près je crois Moi personnellement je l'ai craqué parce que je vais pas m'amuser à payer des logiciels 100€ Je vous remettrai pas le lien du crack en description parce que je ne peux pas me permettre de faire ça Après vous pouvez regarder des petits tutos sur Youtube, je sais pas s'il y en a parce que moi j'ai pas regardé de tuto, j'ai fait autrement Mais je pense qu'il y aura bien des gens qui montreront comment faire pour l'avoir Sinon si vous voulez enregistrer votre écran de téléphone ou même d'ordinateur Celui-ci est assez performant comme logiciel C'est juste qu'avec ce logiciel je vais vous expliquer directement Ce qui fait que je l'aime bien c'est qu'on peut enregistrer l'audio de l'ordinateur Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire avec n'importe quel logiciel Donc là on peut voir qu'on a quelque chose à cocher Donc c'est soit si on veut enregistrer en fait l'IMAC Donc cet ordinateur on peut enregistrer l'écran de cet ordinateur Où on peut enregistrer mon iPhone, celui avec lequel je fais des vidéos sur MCPE Donc c'est plutôt pratique, comme ça j'ai directement la vidéo sur mon PC Après je monte la vidéo sur mon PC, c'est beaucoup plus simple Pour le reste j'ai un beurre du M1 Donc c'est un micro qui coûte je sais plus combien, 70€ je pense Après voilà on peut enregistrer l'audio de l'ordinateur comme je vous l'avais dit On peut personnaliser les pixels de l'image Donc moi je vous conseille de mettre un 1920 sur 1080 C'est le minimum quand on a un PC Sinon c'est 1080 sur 720 C'est plutôt pas mal aussi 1080 sur 720 c'est le minimum Donc c'est la HD Donc c'est vraiment une qualité que je vous conseille pour vos vidéos Du coup pour enregistrer on aura juste à appuyer sur le bouton rouge Si on veut enregistrer juste une partie par exemple de l'écran Si je veux enregistrer juste ces trois fichiers J'aurais juste à sélectionner ça Et après voilà comme vous pouvez le voir ça va nous mettre quelque chose comme ça Donc pour enregistrer qu'une partie de notre écran Mais moi c'est pas du tout ce que je veux faire Par contre ce que je veux faire donc c'est enregistrer tout l'écran Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne Une fois qu'on aura cliqué en fait sur le bouton Ça va nous mettre un petit truc comme ceci juste en haut Donc l'icône Après on pourra mettre en pause la vidéo Ajouter un marqueur Ou directement arrêter la vidéo Et quand on va arrêter ça va nous donner un petit Ça va nous mettre comme si c'était un petit logiciel de montage Je vais vous montrer ça Donc là si je fais arrêter l'enregistrement Voilà parfait du coup Ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté l'enregistrement Ça m'a donné directement ça Donc c'est comme si c'était un logiciel de montage Par contre c'est pas une erreur à faire On peut l'utiliser comme logiciel de montage Mais c'est vraiment pas pratique du tout On peut ajouter du texte etc Je sais même pas Je sais même pas tout ce qu'on peut faire avec ça Et c'est comme si c'était un vrai logiciel de montage Sauf que c'est beaucoup moins pratique Et moi je vous conseille vraiment pas de faire ça Par contre ce qui est plutôt pratique C'est que là comme vous pouvez le voir Il y a un moment en fait je me suis arrêté de parler Donc il y a eu un petit blanc Donc ce qu'on peut faire avec ce logiciel en fait C'est sélectionner la bande audio plus la bande vidéo Et couper le petit moment de blanc Comme ça ça mettra moins longtemps à s'exporter Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche Donc là je vais activer la vidéo Donc là je ne parle pas Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en pause la vidéo On va appuyer sur la lettre T Puis là on aura juste à diminuer le temps de la vidéo Comme ceci Il faut que les deux soient sélectionnés Et voilà ça se diminue en même temps La bande audio plus la bande vidéo Diminuant en même temps Voilà Donc après on a juste à mettre Par rapport à la bande audio Quand le blanc s'est arrêté On a juste hop après à recoller tout ça Et après c'est comme s'il y avait eu Presque pas de blanc Moi j'ai laissé un tout petit blanc Pour quand même que je puisse modifier ça Dans mon logiciel de montage Ça va être beaucoup plus pratique Donc voilà Donc là on peut voir qu'il y a un tout petit blanc Qui ne dure même pas une seconde Donc c'est beaucoup mieux que le blanc Qu'il y avait avant de au moins 10 secondes Donc c'est assez pratique Quand on veut modifier Par exemple si on a été voir quelque chose sur YouTube Entre deux Entre un moment et l'autre On aura juste à couper ça Comme ça ça mettra beaucoup moins longtemps A s'exporter Donc pour exporter votre vidéo Après vous aurez juste à faire fichier Exporté Voilà comme ceci Après vous mettrez bien évidemment La qualité Donc les pixels que vous voudrez Moi je suis bien en 75% Donc 1920 x 1080 Après on va aller dans gérer Non c'est pas là dessus On va aller dans personnaliser Vous allez mettre ça au maximum Vous allez mettre 320 Le débit Vous allez mettre 25 000 La fréquence d'image On va mettre 60 Et puis c'est à peu près tout Après on fait ok Après on fait exporter Donc ça va faire normalement une vidéo plutôt assez lourde Donc là vous pourrez renommer Votre fichier Donc là on va mettre Numéro 1 Après vous aurez une petite barre d'exportation Donc ça prend pas mal de temps je trouve Pour je sais pas combien il y en avait de temps Il y avait 3 minutes de vidéo Ça met 5 minutes Environ 5 minutes à s'exporter Donc je reviens directement Quand c'est exporté Puis après on va directement Aller sur mon logiciel de montage Pour vous montrer un petit peu Comment ça marche Ok donc nous revoilà sur mon logiciel de montage Donc ici on peut voir Les vidéos donc en .mp4 Que j'ai tourné donc avec ScreenFlow Donc ce qu'on va faire nous C'est qu'on va déposer ces vidéos là Donc le tuto numéro 1 Le tuto la partie numéro 2 Juste ici Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir une musique Ok donc voilà là c'est des musiques de copyright Je vous enfile voilà quelques-unes Voilà c'est cadeau Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça On va la mettre Le déposer juste là On va quitter donc ce dossier de musique Ensuite on peut voir juste ici qu'on a la bande vidéo Donc la vidéo en elle-même avec mon micro juste ici En dessous on a la musique Donc on va baisser à moins 30, moins 31 Ouais moins 31 je crois que ça va être bien En moyenne c'est moins 25 Entre moins 25 et moins 35 Ce qu'il faut baisser après tout dépend des musiques bien évidemment Donc là on va pouvoir lancer la vidéo pour voir ce que ça fait Ok donc nous revoilà sur mon but Ok donc là on peut voir que ça donne quelque chose d'assez potable en fait Par rapport à l'audio et la voix Donc après faut pas que vous mettiez votre voix trop forte par rapport à la musique Limite que vous mettiez votre voix trop forte par rapport à la musique c'est pas très très grave Mais c'est surtout la musique que vous ne devez pas mettre trop forte Parce que sinon on n'entend plus votre voix Et là c'est vraiment problématique Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le troisième onglet Donc dans celui-là Dans le premier c'est là où vous voyez tous vos projets Dans le deuxième je sais c'est de la musique etc Et dans le troisième vous aurez directement Donc les générateurs Donc les générateurs par exemple ça va être ça Ça c'est un exemple de générateur Donc c'est juste des images quoi Ensuite là-dedans on a des textes Donc on va prendre le texte 3D personnalisé On va le rajouter juste ici On va zoomer avec Pomme Plus Donc Plus vous savez ce que c'est Et Pomme en fait c'est écrit CMD sur la touche C'est juste à côté de Alt pour ceux qui sont sur Mac Donc ce qu'on va devoir faire c'est sélectionner Donc avec clic gauche ce texte Ensuite vous allez désélectionner 3D Vous allez sélectionner juste en dessous Donc la phase Donc ça va être pour la couleur Ensuite vous allez prendre un blanc très très clair Donc moi c'est ce que je prends Après c'est à vous de choisir Ensuite pour ceux qui veulent un contour On va activer le contour Moi ce que je fais c'est que je mets une couleur noire On va élargir la largeur Logiquement Et on va agrandir On va mettre un petit peu de flou Voilà comme ceci Donc là ça nous donne un truc plutôt pas mal C'est juste Voilà on va modifier le texte On va mettre bonjour La police d'écriture On peut la modifier juste ici Donc après il faut que vous téléchargez Les polis d'écriture Je vous laisse aller voir des tutos sur Youtube Aujourd'hui je ne vais pas m'occuper de ça On peut modifier la taille juste là Puis après c'est à peu près tout pour le texte Pour ceux qui veulent faire des fondus Sur le texte On doit faire On doit juste faire un clic gauche Avec afficher l'animation vidéo On va faire un double clic sur Composing opacité Pour que ça nous mette une espèce de barre comme ça Ensuite on va sélectionner le petit point Juste ici On va cliquer Et on va venir le ramener Comme ceci Puis après ça va nous donner Un petit fondu sur le texte Comme cela Après on peut faire ça aussi bien évidemment Avec des images par exemple Par exemple si on prend une image totalement noire Et qu'on vient faire ça Ça va nous donner un fondu noir Comme ceci Donc ça peut être pas mal en fin de vidéo Ou en début de vidéo Ok donc pour la fin Je vais vous montrer une petite technique De moi Que j'ai fait moi-même Après je me doute bien Qu'il y a d'autres gens Qui le font aussi Donc je vais vous montrer un petit peu La gueule de mon premier montage Donc il ressemble à ça Il ressemble vraiment à un truc Voilà C'est coupé un petit peu de partout Et je vais vous montrer un petit peu Pourquoi c'est coupé de partout Tout simplement car il y a des moments Où je dois bien respirer en fait Quand je parle Et puis après ça donne des trucs en fait Comme ceci Ça donne des espèces de petits blancs Comme cela Donc nous ce qu'on va faire Pour enlever ces blancs Parce que je vais vous montrer C'est assez désagréable Je vais vous montrer ce que ça donne Avec quand je respire On pue le savoir Voilà donc là on entend très clairement Que je respire Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va appuyer sur la lettre B Ça va nous activer le rasoir Donc avec le rasoir On peut faire un clic sur la bande visuelle Ensuite on va appuyer sur A Donc ça va nous remettre la souris Et on va élaguer jusqu'à ce que On n'ait plus Donc le moment où je respire Donc après on va appuyer sur la barre espace Pour voir ce que ça donne Savoir Sauf que Voilà donc là Là on entend clairement plus que je respire Donc c'est vraiment ce qu'on voulait Enfin on pue le savoir Sauf Voilà donc là on entend quasiment plus que je respire Et c'est vraiment ce qu'il faut Donc après vous allez faire ça Un petit peu partout dans la vidéo C'est juste ça qui prend pas mal de temps Donc voilà Bref du coup je vais vous montrer un petit time-lapse Pour vous montrer comment je fais mes vidéos Donc c'est parti Youtubeurs, youtubeuses On vous manipule On se sert de vous comme ta mère dans un vestibule Mes vestibules c'est nul Maintenant tu verras si tu kikos Moi tu pourras rapidement raper, ripider, lipider le youtube game J'aime Non moi pas trop Pourquoi tant de changements en si peu de danger J'ai trop souvent pris l'habitude de regarder des putains de cliques De petits putains de cliques Alors je me démêle pour mener ce combat Qui mettra le rap dans tous ses états Bref Moi je m'emballe les couilles c'est leur problème Au final il se nique que même C'est une auto sous-domine anale Terre de qualité De rentabilité Ok bon maintenant on va passer directement À la partie montage photo Donc tout ce qui est miniature etc Moi personnellement je fais ça sur photoshop En 18.0 Donc c'est la dernière version Peu importe la version que vous avez Ça marchera quand même Puis ça va pas changer énormément de choses Pour les pixels Moi je suis en 1280 x 720 Vous pouvez aller en 1920 x 1080 Mais bon ça change pas Ça change pas énormément de choses Pour Youtube en fait D'être en 1280 x 720 Donc bah écoutez Moi j'ai l'habitude de me mettre en 1280 Donc je vais faire comme d'habitude Tout d'abord Tout ce qu'on va faire c'est importer Notre fond J'avais pour aider De prendre ce fond là Pour le fond de miniature Parce que comme aujourd'hui On va parler un petit peu De tout ce qui est montage Mac etc Je sais que Je trouvais que ce fond en fait Se maria bien avec le reste J'ai pris aussi sur Google du coup Cette image Donc c'est un Macbook Pro Avec en fond Donc le logiciel de montage Donc Final Cut Pro Dans cette dernière version Donc j'ai trouvé pas mal ça aussi Alors maintenant On va mettre un petit render Donc le render très très important Pour les miniatures Donc on va le mettre par là Je crois qu'on va le rétrécir un peu Parce qu'il est assez grand Tchouk On va faire Fichier Non édition Transformation Symmétrie Axe horizontal Pour que la main Gauche passe à droite Voilà comme ceci Là je pense qu'on est plutôt bon On va l'importer Là déjà on commence bien Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va changer le fond De ce qu'il y a Dans le logiciel de montage Juste derrière On va grossir ça grâce à Alt plus molette Et on va venir mettre le fond Comme on doit le mettre Donc voilà On n'a plus qu'à mettre l'image Par dessus l'image Qui était là de base Après on fait importer Alt Voilà Alt molette On regarde ce que ça fait Je me suis pas gouré Tout est bon Il y a juste le skin Qu'on va faire passer en dessous Au dessus pardon Là du coup on est plutôt bien Ce qu'on va faire maintenant C'est que J'ai créé J'ai créé un nouveau calque Et vous allez voir L'idée que j'avais en tête Je vais vous accélérer Ce que je fais actuellement Parce que Je vais pas pouvoir vous expliquer en direct Puis vous allez voir Ce que ça va rendre Voilà Donc j'avais comme une idée En fait de faire un petit Bâtonnet comme ça Hop Qui se penche Après qui remontera Pour tout simplement Faire des lignes En fait Qui remontent jusqu'au logiciel de montage Donc là je peux Je vais vous donner un petit screen Sur l'écran actuellement Sur le rendu que j'aurais fait à la fin Parce que C'est assez chaud De vous expliquer en fait Donc Tout ce qu'on va faire C'est qu'on va Sélectionner les trois On va faire un CMDE Pour ceux qui sont sur Mac Et un CTRL-E Pour ceux qui sont sur PC Tout ce que ça va faire En fait C'est que ça va vous donner En un objet dynamique Ensuite Vous allez le dupliquer Et le mettre Dans votre projet numéro 1 Voilà Donc dans celui Dans lequel Où il y avait la miniature Tout simplement Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va Le ratressir Et puis l'ajuster Pour qu'en fait Il aille bien A ce que je veux faire Ok donc là J'ai envie que le trait En fait Commence à monter Ensuite tourner à gauche Puis remonter Pour qu'il aille jusqu'au logiciel Par exemple ScreenFlow Et ensuite Du coup Pour le faire remonter Déjà On va le Faire un clic droit dessus On va créer Ah non On l'a déjà pixelisé Du coup tout est bon Ce qu'on aura besoin De faire C'est hop Faire alt Plus molette Et supprimer Et en trop Hop Voilà Donc là On est plutôt bon On fait suppre Et puis Ça va supprimer Tout ce qui est en trop Là je pense qu'on va Avoir besoin D'avoir besoin D'arrêter ça Juste là Voilà maintenant On va dupliquer ça Donc avec CMD J Ou ctrl J Pour ceux qui sont sur PC Ensuite on va faire une rotation Avec ctrl C Pour ceux qui sont sur PC Maintenant vous avez compris A peu près Donc cmd est l'équivalent De ctrl en fait Donc si je dis ctrl A chaque fois Pour ceux qui sont sur Mac Vous allez devoir appuyer Sur cmd Donc sur pomme Voilà Là je pense qu'on est Plutôt bon Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va convertir Ça en un objet dynamique On va mettre Le logiciel Donc screenflow Juste au dessus Et puis voilà Je trouve que ça compte Plutôt pas mal Maintenant Tout ce qu'on va faire C'est qu'on va dupliquer Le premier objet Qu'on a fait Avec ctrl J Ensuite Édition Transformation Symmétrie Horizontale Du coup ça va nous faire pareil Sauf que ça va être De l'autre côté Et cette fois-ci On va mettre Photoshop Donc on va redimensionner ça On va le mettre A peu près A la même grandeur Que screenflow Voilà Parfait On va le positionner Juste ici Donc maintenant On va importer ça Et pour le dernier logiciel Donc Final Cut J'avais envie de faire Un truc qui part tout droit Pour montrer que c'est Vraiment le logiciel Le plus important Dans la vidéo Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va réimporter ça Donc dupliquer le calque Encore une fois Sans titre 1 Du coup Normalement Il va être là Voilà Je regarde si c'est bien Si j'ai pas bougé La dimension du trait Si je l'ai bougé Je vais diminuer ça Avec CMD T Donc ctrl T Je vais le mettre A la bonne dimension A peu près Il n'y a pas besoin D'avoir un truc Extrêmement précis Ensuite On va le mettre Au milieu On va faire Hop Voilà Appliquer On va supprimer Ce qu'il y a En trop Donc je pense qu'on va Le faire arrêter Voilà Juste là Supprimer Et puis Ça va nous donner Quelque chose Comme ça Donc maintenant On n'aura plus qu'à importer Final Cut Hop Voilà On redimensionne ça Et puis Voilà Je vais le mettre Bien tout en haut Pour montrer que c'est un petit peu Le logiciel Le plus important Donc là Je pense qu'on est Plutôt bon Ça donne quelque chose De plutôt bien Ouais Aussi quelque chose D'important Le contour Le contour Je vais mettre un contour Bien évidemment Pas un contour multicolore Mais vous allez voir A peu près ce que je vais mettre Donc on va aller dans On va créer tout simplement Un nouveau calque Je vous ai même pas montré Comment on fait Donc vous allez cliquer Donc sur cette icône Ça va vous créer Automatiquement Donc un nouveau calque Qui s'appellera Calque 2 Ensuite vous allez faire Un double clic Vous allez Non Pas pour l'instant Pour l'instant Vous allez cliquer sur cette icône Hop On va sélectionner Toute l'image Ensuite Voilà Vous allez remonter ça Pour que ça soit bien en haut Ensuite vous allez faire Un double clic Vous allez mettre L'opacité du fond A 0% Vous allez aller dans Contour Vous allez mettre Le contour En intérieur Et là c'est bon Vous pourrez avoir Un contour Il y a plusieurs techniques Pour faire les contours Moi personnellement Je préfère celle là Après voilà Chacun fait ce qu'il veut Bien évidemment Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller En dégradé On va prendre ce fond On va prendre ce fond là Et puis voilà Ça donne quelque chose De plutôt stylé Je trouve On va mettre Éclaircir Pour que ça donne encore mieux On va changer ça A voir si ça change Voilà parfait Là du coup Ce qui est plus foncé Viendra en haut On va faire ok Voilà je pense que Le contour Est plutôt bien Il s'encruste bien En fait avec le reste Mon render Je vais juste le mettre En première position Voilà comme cela Comme ça Le contour passe Derrière mon render Du coup là je pense Qu'on est plutôt bon Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va importer Une petite flèche Qu'on va redimensionner Et qu'on va mettre En grise Hop voilà Vous allez Moi je vais la mettre Juste ici Après libre à vous D'en faire ce que vous voudrez Là je pense que c'est pas mal Ça vise bien Un petit peu tous les logiciels On va l'importer On va pas la mettre En trop grosse Incrustation couleur Vous allez mettre Après vous faites Ce que vous voulez Bien évidemment Mais moi je vais mettre Une couleur plutôt grise Contour On va faire Un contour de couleur Extérieur Avec un truc normal On va baisser La taille du contour Voilà Là je pense qu'on est Plutôt bien On va voir ce que ça donne Je pense que ça donne Plutôt quelque chose De pas mal Là la flèche montre bien Les trois logiciels C'est pas trop tapeuil Je pense qu'on est bon Alors je vais ajouter Une dernière petite touche J'ai pris le fond d'écran Pas le fond d'écran Mais le démarrage En fait De Photoshop En 18.0 Donc la version Que j'ai Et je vais essayer En fait de l'incruster Juste là On va voir si ça donne Quelque chose de bien Mais c'est pas sûr A 100% On va tester Voilà Donc là on peut voir Que ça donne quelque chose De vraiment pas stylé Parce que d'une On voit plus Photoshop Puis c'est coupé Vraiment très dégueulassement Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre La gomme La gomme qui se trouve Juste ici L'opacité On va la mettre A 100% Et on va prendre Donc cette gomme là On va gommer Tout ce qu'il y a Aux alentours Pour que ça donne Quelque chose Plus réaliste En fait On va faire ça Comme ça Et je pense Que ça peut donner Quelque chose De pas mal Donc là je pense Qu'on est plutôt bien J'ai encore baissé L'opacité On va arranger Un petit peu ça Bah voilà Je pense qu'on est Plutôt bien là On voit le fond D'écran Photoshop Machin Tout parfait Donc on va pas Ajouter de texte Parce que ça montre Bien les trois logiciels Donc c'est vraiment Ce qu'on voulait A la base Donc là je pense Qu'on est plutôt bon Ok donc voilà Maintenant j'ai fini Ma miniature Du coup Tout ce qu'on va faire C'est fichier On va faire enregistrer sous On va faire jpeg Et puis on va mettre Le nom de la miniature Donc montage On va mettre .jpeg Ensuite bureau Machin Enregistrer Ok Et puis là normalement Votre miniature Sera sur votre bureau Puis voilà Ok donc voilà les gens Là du coup J'en ai fini Pour cette vidéo Donc si jamais Vous voulez D'autres vidéos dans le genre Ou si jamais Vous avez des questions Sur quelconque logiciel N'hésitez pas à me le dire En description J'essaierai d'y répondre Donc voilà C'était Dan Vidéo Je vous laisse Peace J'veux pas faire partie D'la jet set J'coupe ma sobiesse Au jet 27 A la limite Mais c'est calaverie Que cette ambiance Te pète sec J'suis comme J'suis comme Paralysé Le sperme J'suis comme J'suis une gomme Et de p'tite drogue Pour faire rire l'homme Transit de main en main Plus j'co Toi l'homme Plus je l'aime De moins en moins Sous-titres par Jérémy Diaz J'suis comme